Allez messieurs, donc on commence ce soir, non il y a un embouteillage, on commence ce soir, la Mishnah Yud Khet Amudbet, c'est une Mishnah qui est très longue, c'est possible qu'on fasse que ça aujourd'hui, mais bon on va la faire, alors on y va, on commence le troisième chapitre de Ta'anit, et on y va. Et tout ce qu'on avait expliqué sur l'ordre des jeûnes, que l'on fait au fur et à mesure, c'est progressif, plus le temps passe et plus on est sévère dans la façon de jeûner, on nous dit Birviya Richona, à partir de quand est-ce qu'on doit jeûner, c'est si les premières pluies ne sont pas arrivées. Si les premières pluies ne sont pas arrivées à temps, on s'inquiète, et on commence donc à jeûner. Pour l'instant on dit comme ça, Aval, c'est ma rime chez nous, matrine à l'éhen miyad. Mais on nous dit, mais attention, à la Mishnah, à la Mishnah, si si, la Mishnah, c'est un nouveau chapitre, non c'est un nouveau chapitre, c'est en plein milieu, en bas. Ah oui, c'est un nouveau chapitre, donc je reprends. Lorsque l'on dit qu'on met en place tous les jeunes avec la rigueur que l'on connaît, c'est, dit la Mishnah, à partir des premières pluies, c'est-à-dire que l'heure des premières pluies est arrivée, mais il ne pleut toujours pas, alors on commence à faire tous les jeunes qu'on a installés. Mais il nous dit, Aval, c'est ma rime chez nous, matrine à l'éhen miyad. Mais on nous dit que si il a plu, mais que la récolte est bizarre, elle est chinou, elle n'est pas habituelle, elle est différente, elle a changé. On va voir c'est quoi, changer une récolte. Donc il y a un problème dans la récolte. Il pleut, il y a eu de la pluie, mais ce qui pousse, c'est très très bizarre. Alors matrine à l'éhen biyad. Il faudra immédiatement sonner du chauffard pour commencer à prier, à demander à Kadosh Baruch Hu de faire quelque chose. De la même façon, s'il pleut, une première pluie, en son temps, tout va bien, mais qu'il reste 40 jours sans pluie avant d'attendre une nouvelle pluie, ça aussi, ce n'est pas bon signe. Alors il y a eu la première pluie, on pourrait se dire, ça va, il y a eu la première pluie en son temps, c'est terminé maintenant. Non, en fait, il faut non seulement qu'il y ait une première pluie en son temps, mais il faut aussi qu'il y ait une sorte de régularité entre deux pluies, quoi. Là ici, il y a 40 jours sans pluie. Concrètement, c'est comme s'il ne pleuvait pas. Donc, on nous dit, tu devras tout de suite commencer les prières pour demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir. La Mishnah te dit, pourquoi est-ce que s'il a pluie, il a pluie, ça y est, tout va bien. On dit non, parce que s'il a pluie et que pendant 40 jours, il n'y a pas de pluie, Makat Batsoret, ça ressemble à la sécheresse. Ce n'est pas parce qu'il a plu une fois en son temps que tout va bien. Il a plu une fois, mais maintenant, il y a 40 jours sans pluie, ce n'est pas normal. Donc, ça ressemble à Makat Batsoret, il va manquer de la nourriture, ce n'est pas bon. De la même façon, Yardou Litzmachin avalou Yardou la Ilan, alors écoutez bien ça, s'il a pluie, mais que cette pluie ne sert qu'à abreuver les perotes, non pas les perotes, pardon, les plantes, mais pas les arbres. Donc, s'il y a une pluie qui n'abreuve que les plantes, mais pas les arbres. La Ilan Vélos Litzmachin, ou bien inversement, une pluie qui ne tombe que pour les arbres, mais qui ne vient pas abreuver les plantes. Ou bien, s'il a pluie pour les plantes, pour les arbres, mais pas suffisamment pour remplir tous les puits qui sont creusés pour récolter de la pluie. Dans tous ces cas-là, il faudra immédiatement commencer à jeûner, enfin à sonner du chauffard, et à demander à Yardou Litzmachin d'intervenir. Bon, il faut qu'on m'explique de quoi il s'agit. C'est quoi cette pluie-là qui vient abreuver les plantes, mais pas les arbres, d'accord ? Ou les arbres, ou bien une pluie qui abreuve les arbres, mais pas les plantes, d'accord ? D'accord, nous on avait dit l'année dernière, si vous vous rappelez, il peut exister une pluie qui touche un champ, mais pas le champ d'à côté, d'accord ? Parce qu'on avait dit que la pluie, c'est du sur-mesure, qu'il peut envoyer la pluie à monsieur un tel, mais pas à l'autre, parce que peut-être que l'autre est moins de sadique que monsieur un tel. Mais là, on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il pleut, ça abreuve les plantes, mais pas les arbres, d'accord ? De quoi il s'agit ? Alors regardez, on va voir les rachis. Donc vous êtes dans les rachis en bas, c'est les rachis larges, vous les voyez ? Les rachis larges. C'est d'ertagnyotelou, donc on reprend tous les rachis, comme ça on voit ce qu'il nous raconte. Amo Beperechrishon, donc on nous dit, tout le cycle des jeûnes qu'on a déjà vu dans le premier chapitre, Chebatrila Yeridim Itanim, qu'au début ce sont d'abord les individus de sadikim qui jeûnent, Vous vous rappelez tout ça, tout ce qu'on avait expliqué ? Et ensuite, c'est la communauté, une fois que les sadikim ont jeûné, Et qu'on jeûnera les 13 jeunes, Ou si jamais on n'a pas été exaucé, etc. C'est seulement dans la période des premières pluies, c'est-à-dire Donc la Mishnah est claire, Rachid nous explique, Si la date des premières pluies est passée, mais qu'il ne pleut toujours pas, C'est à partir de ce moment-là qu'on va instaurer toute la liste des jeunes, d'accord ? Les fameux 13 jeunes, d'abord les sadikim, ensuite la communauté, d'accord ? Mais d'abord, on attend la date des premières pluies, Révia, Richona. J'insiste volontairement parce que j'attends une question de votre part. Mais qui ne vient pas ? Vous ne s'y attendez pas. Oui, c'est ça, vous attendez. Je répète, la Mishnah, ce n'est pas Rachid, c'est la Mishnah. La Mishnah nous dit, on ne commencera à faire le cycle de tous les jeunes qu'on a abordé l'année dernière, Le cycle de tous les jeunes ne se mettra en place qu'à partir du moment Où les premières pluies auraient dû tomber, mais qu'elles ne sont pas tombées. Donc que les dates des premières pluies habituelles sont passées, la date est passée, Et on voit, il ne pleut toujours pas. Donc la Mishnah nous dit, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à jeûner. Bon, j'insiste volontairement, mais j'attends une question. Non, non, pour l'instant, non, ça c'est la suite de la phrase, vous êtes déjà plus loin. Là ici, on n'est qu'au début, d'accord ? C'est quoi la question ? Il y a une question qu'on doit poser là. Oui, c'est Noël Mishnah, donc tout le monde est à neuf là. Mais pourtant, il y a une question. Ça, on l'a déjà vu l'année dernière. Rappelez-vous, le 7 Rejvan, c'était hier. Le 7 Rejvan, c'est le moment des premières pluies. On parle pour l'Israël, bien évidemment. Chazak, on est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait trois opinions, soit le 7 Rejvan, soit le 17, rappelez-vous de tout ça. On avait dit, si les premières dates sont passées, mais qu'il ne pleut toujours pas, il faut commencer à jeûner, ce que nous dit la Mishnah ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, pour l'instant, on avance. Je vous laisse une deuxième chance. On continue, Rachi. Mais on a dit, mais s'il a plu, mais que la récolte qui pousse est bizarre, récolte étrange, on commencera à jeûner tout de suite. C'est-à-dire, même s'il pleut en son temps, mais que la récolte qui pousse n'est pas bonne, elle est bizarre, chinou, elle est étrange, alors il faudra commencer à jeûner quand même, même s'il a plu. Rachi. C'est ma rime chez Chinou, on a la troisième ligne de Rachi. Che nishtanu mi minahagan. Alors, regardez ce que dit Rachi, c'est incroyable, parce que les savants se posaient la question, c'est quoi une récolte qui est étrange ? C'est quoi une récolte étrange ? Nous, on pourrait imaginer, je ne sais pas, peut-être que les épis de blé ne sont pas jolis, ils sont un peu tordus, ils sont machin, c'est peut-être ça une récolte étrange. Ce n'est pas ce que dit Rachi. Razak, écoute ça. Alors, Rachi donne deux opinions. Soit, honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible, toi, tu avais planté du maïs ? Non, alors, quand même pas, quand même pas. Toi, tu avais planté, non plus, toi, tu avais planté, donc Rachi nous dit, du blé, et ce qui sort à la place du blé, ce n'est pas du blé, c'est rouar. Rouar, c'est une autre espèce qui est très proche du blé. Ce n'est pas un truc, il a poussé des carottes, quand même pas. Toi, tu avais planté du blé, et il y a autre chose qui pousse. Des trucs de ce genre-là, d'accord, mais c'est quand même, c'est la même famille. C'est pas le blé habituel. Razak, on va dire comme ça. D'accord, c'est pas le truc normal, enfin, c'est pas là, vous savez, quand tu plantes, aujourd'hui, on n'est pas tellement habitué. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur ça. À l'époque, dans les genres de blé, il y avait 50 blés différents. D'accord, donc c'est peut-être un peu ça l'idée. Toi, tu as planté une catégorie de blé, ce qui poussait une autre catégorie de blé. C'est pas normal, quoi. Il y a eu de la pluie, hein, puisque ça a poussé. Il y a eu de la pluie, mais tu te questionnes sur la récolte qui va pousser. D'accord, donc tu commences à prier directement, même s'il a pluie en son temps, tu devras prier. Ça, c'est la première hypothèse de Rachid. Rachid Tudogino, puis une autre hypothèse qui rentre un peu plus dans d'autres systèmes à nous. Chez l'Ouayur Hita, chez Beshi Bolim, ou bien ça pousse, mais il n'y a pas d'épi qui sort. Ça, on peut imaginer. Il y a quelque chose qui sort, mais il n'y a pas de blé. Il n'y a rien. C'est pas complexe. C'est pas normal. D'accord, chez Chinou. Au Chinou Yacher, au Rachid, il est plus large à la fin, il dit, ou bien tout autre changement. Donc j'imagine, si la récolte est bizarre, une drôle de forme, une drôle de couleur, d'accord, toutes sortes de changements, bien qu'il y ait de la pluie, on commencera à jeûner. Donc c'est intéressant cette Mishnah. Nous, on croyait que la seule réclamation qu'on pouvait faire à HM, c'était de demander de la pluie. En fait, on s'aperçoit que non, on peut faire d'autres réclamations. Si la récolte qui pousse n'est pas belle à nos yeux, ça veut dire que c'est pas normal, on peut aussi réclamer, on peut aussi jeûner. Ouais, Haddad, c'est un Khidouj en soi. C'est un Khidouj, bien sûr. Puisque là, on est dans une approche communautaire. Oui, là aussi. Il peut coûter un rythme normal à droite et pas à gauche. Très bien, ça on y arrivera. C'est notre Mishnah aussi qui en parle, deux minutes. Il va y avoir un mec qui reçoit ce qu'il a sonné et un autre, un peu plus loin, qui lui reçoit pas. Une récolte bizarre. On verra, on verra si la Mishnah en parle. Matrin aléhe miyad. Donc écoutez bien ce que dit Rachid. J'insiste volontairement, peut-être qu'il y a une question qui va venir. Matrin aléhe miyad. Donc dès qu'il y a cette mauvaise récolte qui pousse. Alors là, tout de suite, c'est la panique. D'accord ? On ne dit pas, on verra plus tard. Ben dis-moi, ça pousse de travers. Donc ça ne va pas s'arranger en cours de route. D'accord ? Si ça a poussé un truc bizarre, ça va rester un truc bizarre. Donc il nous dit. Matrin aléhe miyad. Il faudra tout de suite sonner du chauffard. Afilou barichonot. Mais dès les premières pluies. Parce que les dernières pluies seront normales. Et ça va pousser maintenant sur la lancée des premières. C'est sûr que ça ne va pas se modifier en cours de route. Alors, ce sera toujours pareil. Au début, ce sera les tzadikis. Ensuite, l'ensemble de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on espère ? Honnêtement, je ne sais pas. On verra dans l'Agmara, peut-être qu'elle en parle. Mais qu'est-ce qu'on espère là ? D'accord quoi ? Tu vas jeûner. Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Tu attends quoi de ton jeûne ? Quelque chose qui peut... Hazak, il ne pleut pas, je jeûne. Il va pleuvoir. Il y a une récolte tordue qui pousse. Je jeûne. Quoi ? Ça va changer la récolte tordue ? Ou il va y avoir une nouvelle récolte qui va apparaître ? J'attends quoi de mon jeûne ? Pour l'année prochaine. Mais là, on va crever de faim cette année. Ah, c'est ça. Ou bien quoi ? Ça pousse autre chose. Ouais, peut-être. Peut-être, ça va. C'est autre chose. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. On verra l'Agmara. On verra l'Agmara, peut-être qu'elle en parle. On continue pour l'instant. Toujours dans les rachis, d'accord ? On fait les rachis. Ensuite, on a dit, s'il a plu en son temps, mais qu'il est resté 40 jours sans pluie, on commencera tout de suite aussi à sonner du chauffard. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un bon signe. Rachis. Ben Geshem la Geshem. Entre une pluie et une autre pluie. Ben Riviarishona alashniya. Siman Batsoreti. Donc, il nous dit, si entre la première pluie et la deuxième pluie, il y a 40 jours de sécheresse, c'est pas bon. C'est un signe de sécheresse. Donc, il faut tout de suite sonner du chauffard pour commencer à faire les prières auprès d'Akadosh Barokou. Ensuite, on a dit la chose la plus surprenante. S'il pleut en son temps, mais que la pluie qui tombe n'est là que pour abreuver les plantes, mais pas les arbres, ou bien les arbres, mais pas les plantes, là aussi, il faudra jeûner tout de suite. Razak. Donc, la question est très bonne. Et ça veut dire quoi ? Abreuver les plantes, mais pas les arbres. Regardez Rachi. Rachi est génial. Alors, Rachi, génial. Méfarej Bigmara. On t'expliquera dans l'agmara. On t'expliquera dans l'agmara comment c'est possible qu'une pluie abreuve les plantes, mais pas les arbres. A priori, on est en même temps, d'accord ? C'est le même endroit, il y a les plantes, il y a les arbres. D'accord ? Comment c'est possible d'imaginer que ça abreuve les plantes et pas les arbres, ou bien les arbres, mais pas les plantes ? C'est peut-être une réponse quand on a vu la rosée. Razak. La rosée qui était... Razak. On peut imaginer cette réponse-là, même nous, à notre niveau, tout de suite, sans voir l'agmara. D'accord ? On peut très bien se dire, c'est peut-être la puissance de la pluie. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que pour abreuver les arbres, d'accord, il faut peut-être une pluie qui est plus forte, plus abondante, d'accord, qui aille jusqu'aux racines, etc. Alors que les plantes, elles ont les racines qui sont à ras de terre, pratiquement, d'accord, donc dès qu'il y a une petite pluie, hop, ça suffit pour les plantes. Donc ça abreuve les plantes, mais pas les arbres. Mais comment l'inverse ? Oui, l'inverse, ça va ça. Et les arbres, pas les plantes ? Une pluie trop forte, ça abîme les plantes. Pas mal, ça. Une pluie trop forte peut effectivement pénétrer dans la terre pour les arbres, c'est très bien, mais pour les plantes, ça va tout esquinter, peut-être. D'accord ? Et on nous dit, et s'il y a une pluie, et c'est toujours Rachid, maintenant, la suite, les borotchirinumeorot, c'est une pluie qui abreuve les plantes et les arbres, donc il y a toutes sortes de pluies, on va dire, il y a des petites pluies des glycates, il y a des pluies un peu plus fortes, mais ce n'est pas, mais ces pluies-là ne remplissent pas les puits. Cette pluie ne remplisse pas les puits. Je vous rappelle qu'à l'époque, pour ceux qui aiment bien faire les voyages avec, vous étiez avec nous, non ? Avec David Lassery, d'accord ? L'année dernière, en tout cas, quand moi j'y étais, il nous a montré, c'est génial, et c'est en fait, c'est en plein de Mishnah, c'est superbe. En fait, il creusait des pluies, il y a toutes sortes de pluies, pour récolter l'eau, d'accord ? Et puis il stockait l'eau comme ça. Donc, imagine, on est dans des régions relativement sèches, donc on a creusé, donc nous on espère beaucoup de pluies. On espère des pluies qui abreuvent la récolte de l'année, et on espère aussi de la pluie qui va remplir les puits, d'accord ? Que nous, on a creusé les puits artificiels, d'accord ? Que nous, on a creusé juste pour stocker de l'eau. Donc, Rachid nous dit, Dans l'Agmara de Baba Patra, on t'explique quelle est la différence entre les différentes catégories de puits. Chaque puits a un nom différent, il y a des bords, il y a BR, il y a Shirin, d'accord ? Chacun a des noms différents, parce qu'en fait, c'est des systèmes de façon de creuser, avec des petits canaux qui viennent récolter la pluie à côté, d'accord ? Il y a différents systèmes. Comment ils sont protégés à l'intérieur pour pas que les eaux s'évaporent ? En tout cas, ce que nous dit Rachid, ce sont différents termes qui viennent parler de différentes catégories de puits, d'accord ? Mais en tout cas, tous, dit Rachid, Koulan, Beth Knessiot, ce sont Beth Knessiot, des endroits de rassemblement, Megchamim, d'eau, de pluie, l'ashtia, pour boire. Donc, ce n'est pas l'eau pour les plantes, d'accord ? C'est l'eau pour la consommation des familles. Le potable. Oui, le potable, enfin, d'accord ? Ce qu'il y avait à l'époque, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, on boirait ce genre d'eau ? Je ne sais pas. J'ai dit que tu m'as dit qu'il y avait des puits comme ça, mais après, il prenait un kelly avec un chiffon. Ah, alors, Khazak, ça, on avait vu. Il y avait un système de filtration avant que l'eau pénètre à l'intérieur. Il y avait, il m'était alors, de l'époque, mais il y avait des choses pour laisser les saletés en dehors, etc. Il y avait, c'était déjà très, très bien réfléchi, peut-être mieux que ce qu'on peut imaginer, parce qu'eux le vivaient vraiment. Donc, j'imagine qu'ils avaient vraiment les bons systèmes, quoi, pour avoir de l'eau la plus pure possible, en tout cas, pour leur consommation. Ok. On continue la Mishnah, maintenant. On est donc à l'avant-dernière ligne de votre page. Véchen, vous l'avez, Véchen, de la même façon. Véchen, Ir, chez l'eau, Yardou, Aliak, Shamim. De la même façon, une ville dans laquelle il n'y a pas eu de pluie. Et la question est la suivante. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait dit, il peut pleuvoir dans un champ, et dans le champ d'à côté, il n'y a pas de pluie. Là, ici, dans la Mishnah, c'est un cas un peu plus classique. Imagine, il pleut dans une ville, un petit village, il pleut dans un village, mais pas dans le village d'à côté. Eh bien, on nous dit que si le village d'à côté, il voit que chez ses voisins, il y a de la pluie, en son temps, abondante et tout, mais que eux, ils n'ont pas de pluie, ils devront commencer à jeûner tout de suite. Parce que peut-être que c'est un châtiment de la part d'Akadosh Baruch Hu, que eux, il n'y a pas de pluie, alors que juste à côté, il n'y a pas de pluie. Haddad, ça rentre bien. Et on a une preuve dans un verset, on l'avait déjà vu ce verset, où le verset nous dit Adal Baruch Hu dit, moi, j'enverrai de la pluie dans une ville et pas dans la ville d'à côté. C'est, une ville sera abreuvée, mais pas la ville d'à côté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être un châtiment de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas envoyer de la pluie dans ce petit village. Il n'envoie que dans celui d'à côté. Kégon, Rachid, le dernier Rachid, Kégon, chez Imtir, ba Irzo, ou ba Khaverta, l'omami Imtir, dit Kla Lahi. Donc, il a fait tomber de la pluie dans un village, mais pas dans le village d'à côté. Le village d'à côté qui n'a pas de pluie et qui constate que les voisins ont de la pluie, dans ce village-là, ils jeûneront, parce que si Manclala, c'est peut-être un signe de malédiction qui leur est tombé sur la tête. A priori, il faut au moins attendre la... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ça, le fait de dire on attend la première échéance, dit la Mishnah, c'est seulement s'il n'y a pas eu de pluie. Point. Après, on a dit, après, on a dit, après, on a dit, si la récolte qui pousse est étrange, ou bien s'il n'y a pas de pluie pendant 40 jours entre deux pluies, ou bien qu'il y a de la pluie dans un village, mais pas dans le village d'à côté, il faudra jeûner tout de suite. Donc j'imagine que, dans ce cas-là, on n'attend pas plus tard, quoi. Dès que tu constates, alors que ce n'est peut-être pas la première pluie, d'accord, peut-être qu'il y a eu un jour, deux jours, trois jours de pluie, et toi, tu vois dans ton village qui n'a pas eu une goutte, et que dans le village d'à côté, il y a de la pluie, là, tu peux commencer, à mon avis, à mettre en place les prières nécessaires pour demander à toi d'intervenir. On tourne la page, page Youtet, la voici, pour ceux qui ne vous demandent pas. Alors là, c'est très intéressant ce que dit la Mishnah. Donc, si jamais il pleut dans un village, mais pas dans le village d'à côté, au tahayir mitana ou mitrarat. Ce village-là qui n'a pas de pluie, ils devront tout de suite jeûner et sonner du chauffard. Jeûner et sonner du chauffard, d'accord, les deux. Rappelez-vous, quand on avait dit mitraat, il y avait deux opinions, c'était soit le chauffard, soit les prières. Vous vous rappelez, on avait une discussion l'année dernière pour savoir c'est quoi mitraat, mitraïne. Est-ce que c'est que le chauffard ou est-ce que c'est que les prières ? C'était une discussion. Je pense que c'était la troisième minute. C'était plus tard, normalement. Mais là, c'est miyade, là c'est immédiat parce que tu vois bien qu'à côté il pleut, mais pas chez toi. Donc ça, c'est immédiat. Pour le jeûne, oui, mais pour le chauffard, il n'y a pas de cette notion. Ça, c'était quand il n'y avait pas de pluie ni chez moi, ni chez mon voisin. Quand il n'y a pas de pluie chez toi, mais que chez ton voisin, il y en a. Alors là, justement, c'est le khidouj de la Mishnah, tout de suite. Ah, tout de suite, on fait quoi ? On jeûne et on est mitraïne. Ah, mais c'est quoi mitraïne ? Rappel, c'est soit le chauffard, soit les prières. D'accord ? C'est les deux opinions. Donc, on nous dit quoi ? Le village qui, lui, est en sécheresse, ce village-là, ils feront non seulement les jeûnes, et aussi le chauffard. et ça, c'est intéressant. Et les petits villages qui sont à côté, qui, eux, ont eu la pluie, la Mishnah nous dit, eux, ils jeûneront quand même, mais ils ne sonneront pas de chauffard, mais ils jeûneront quand même. Pourquoi ils jeûneront ? Non, 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 non. Une sorte de solidarité, pas mal. Quelqu'un a une autre idée ? Solidarité, c'est pas mal. D'accord ? Ça veut dire que je vois mes voisins là-bas en petit bled à côté, ils sont en train de jeûner. C'est pourquoi ils se moqueraient aussi ? Pourquoi ils se moqueraient ? Ah, pas mal. Donc, on te met toi aussi, toi aussi, toi jeûner. Peut-être que... D'accord, pas mal. Pour remercier, non ? Non, tu ne jeûnes pas pour remercier. En général, nous, quand on remercie, on fait une Saouda. D'accord ? Non, ça me fait penser à ce système social. Regardez, regardez Rashi. Rashi est génial. Regardez ce Rashi-là. Ahri Garsinan. Vous l'avez, le premier Rashi de la page ? À droite. Donc, ce village-là, ils devront jeûner et sonner du chauffard. Donc, les autres villages à côté jeûneront, mais sans sonner du chauffard. Et voilà la raison pour laquelle ils doivent jeûner. Donc, Rashi va nous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer ? Si le petit village en question, il n'a pas de pluie. Donc, pas de récolte. Ils vont courir dans le village d'à côté, là où il y a eu de la pluie, pour acheter des tonnes de choses, parce qu'ils vont se dire, c'est la famille chez nous, il faut qu'on achète, il faut qu'on achète. Du coup, le village qui lui a eu sa pluie, il se dit, mais s'ils débarquent tous chez nous, à cause de leur sécheresse, s'ils débarquent tous chez nous, on va être en manque de nourriture, nous, maintenant. Parce qu'ils vont acheter beaucoup plus que la normale, et les prix vont monter. Oui, mais eux, ils vont voir. Ils vont voir que ça a plu. Mais tu vends. Non, parce que nous, on réfléchit dans le système moderne de vente. Mais si t'as tout juste, toi, t'as un petit plaid. De quoi ils vivaient ? Ils vivaient de leur propre récolte. D'accord ? Maintenant, si tout le monde arrive, et que de manière complètement déproportionnée, d'accord, ils viennent acheter des tonnes et tonnes, parce qu'ils sont inquiets qu'ils n'ont pas de pluie, ça va bouleverser notre fonctionnement à nous. Et on ne pourra pas dire non, et les prix vont monter, et ça va tout saboter. Donc, du coup, ils vont jeûner. Pourquoi ils jeûnent ? Pour demander à Akadosh Barokou de leur envoyer de la pluie. Laissez-nous tranquille. Ne débarquez pas chez nous, d'accord, comme des vdingues, pour dévaliser nos magasins et nos marchands. de peur qu'il y ait la famine chez toi. Chez toi, chez qui il a plu ? À cause de tout ce... En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a un village qui va nourrir deux villages. Et ce n'était pas prévu comme ça. Non, vraiment, chaque village se nourrit tout seul. D'accord ? Et chacun se... D'accord ? Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des produits qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas. Chacun fait son village et machin. Chacun mange de ce qu'il pousse. D'accord ? Et tu achètes de chez ton voisin. Maintenant, donc, un village va devoir nourrir deux villages. Et ça, c'est problématique. Peut-être que ça va amener une famine chez nous, quoi. Ça veut dire que c'est le déséquilibre. Razak, ça va déséquilibrer. C'est inattendu. Ce n'est pas normal. Donc, je veux que tu jeûnes. Pas pour être solidaire avec la souffrance de ton voisin. C'est que tu demandes à quelqu'un. Je t'en prie, envoie-leur de la pluie qu'il nous laisse tranquille. D'accord ? Qu'il ne débarque pas tout chez nous. D'accord ? On continue. Rabi Akiva Omer. Rabi Akiva, lui, dit « Matriot velomitanot ». Il dit « Non, ce n'est pas qu'ils jeûnent. » C'est les petits villages d'à côté, là. Nous, on a dit « Ils jeûnent, mais ce n'est pas du chauffard. » Ou « Ils ne font pas de prière. » Rabi Akiva dit « Non, pas du tout. On ne va pas les faire jeûner, ceux-là, quand même. Jeûner, c'est un truc grave. Pour imposer un jeûne, c'est lourd. » Non. Ils vont prier, mais ils ne vont pas jeûner. D'accord ? Donc, il y a deux opinions pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire le jeûne ou est-ce qu'ils vont faire juste les prières ? D'accord, ça va passer inaperçu. D'accord, parce que vous, vous réfléchissez, parce qu'en fait, la Michna, elle a un raisonnement, on va dire, plus simple pour l'instant, d'accord, de dire, bon, allez, c'est deux villages équivalents. Ah d'accord, imaginez un truc comme ça. Vous avez raison, on peut se dire, attends, mais ça va, s'il y a un village qui n'a pas de pluie, mais il y a dix villages autour, ça ne posera pas de problème. D'accord ? Donc, il faudrait imaginer, effectivement, que le village qui n'a pas de pluie n'est pas un tout petit village, puisque ça va entraîner un déséquilibre dans le partage de la nourriture. D'accord ? Et puis, voilà, quoi. Après, peut-être que l'Agmara va nous dire, ça dépend de la taille de la ville, etc. On verra. On verra. Pour l'instant, c'est que la Michna. On continue. Verhen, de la même façon. Ir, chez Yeshbat, dévers. De la même façon. Si, dans une ville, il y a une épidémie, la peste, dévers. S'il y a, dans une ville, une peste, ô, ma polette, ou bien, un éboulement. Ô, taïr mitraana, ô, ma trahat, dans cette ville-là. Donc là, on ne parle plus de pluie, d'accord ? C'est un autre problème, on va dire, lié à la nature. Ok ? Donc, soit il y a une peste, soit il y a un éboulement. Cette ville-là devra jeûner et prier. Verkhol sevotea, mitranot, velomatriot, alors que les villes d'à côté devront jeûner, mais pas sonner du chauffard. Rabia qui va au mer, Rabia qui va, écohérent avec lui-même, il dit, non, pourquoi tu veux les faire jeûner ? Juste, ils se donneront du chauffard, mais ils ne jeûneront pas. Alors là, ici, c'est quoi le risque ? Pourquoi est-ce qu'on leur demande de prier ou de jeûner aux villes d'à côté ? D'accord ? Tout à l'heure, on a compris le déséquilibre alimentaire, etc. Là ici, pourquoi ? Pourquoi il prie ? Parce que quand tu as eu une épidémie qui est dans le village d'à côté, je te conseille de prier très très fort pour pas que ça arrive chez toi. D'accord ? Là, effectivement, on peut le comprendre. Il fermait les frontières ? Il fermait les frontières ? Je ne sais pas s'il y avait des... Il fermait le village. Il y avait des murailles. Et alors ? On va dire pour la peste, ça fonctionne. Après, il va savoir comment ça se transmet, c'est ça ? Par l'eau, par l'air, enfin voilà, tous les systèmes de contamination. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? L'eau ? L'eau ? L'animaux, les bêtes ? L'eau aussi, non ? La canalisation ? C'est possible aussi, peut-être que c'est déjà arrivé chez toi, en fait. Mais ça ne s'est pas encore... C'est possible. Mais eux, ils ont déjà été... Ils commencent déjà à mourir, mais pas chez toi. Peut-être, ça va. Je regarde juste s'il y a un rachis. Rachis, il y a juste un rachis sur ma paulette, l'éboulement. Alors, c'est quoi l'éboulement ? Pardon, pardon ? Alors, c'est quoi l'éboulement, là ? De quoi on parle ? Alors, regardez Rachis, ce qu'il dit. Il ne parle pas de terrain, Rachis. « Chechomotea vea batim noflin baroua. » Alors, il dit que les murailles du village tombent devant un simple vent. Roua. Ah, un vent fort ? Ouais, disons. Et donc, c'est quoi la rive ? Le risque, c'est que ça arrive chez toi aussi. C'est ça ? Ouais. Ouais, je comprends. Ou bien les maisons. Donc, il dit « Chomotea vea batim », les murailles et les maisons. D'accord ? Donc, ouais, c'est ça. Un truc de vent, de tremblement en terre, un ouragan, un machin de ce genre. Dans l'Israël, c'est rare quand même. L'Israël, il y a des autres. Ouais, on n'est pas dans les régions du monde les plus touchées, c'est sûr. C'est peut-être pour ça d'Afrique, il faut prier. Puisque c'est pas normal, puisque c'est rare, c'est peut-être ça qui est inquiétant, justement. Ok. Non, c'est pour ça que j'ai traduit par « vent », parce que Rachid a juste dit « rouar ». On a des mots pour parler d'ouragan, de bachat. Ouais, « Chazak ». Là, il a dit « rouar ». Ça tombe au vent. D'accord ? On dirait que ça s'effondre sans qu'il y ait de vraie raison. Ça ressemble un peu à ça, ce Rachid. Je regarde ici, j'ai une note. Dans ma note ici, c'est le Rambam qui parle de ça, Maïmonide. D'accord ? Il nous dit « ça peut aussi être un petit tremblement de terre. Une secousse qui a touché un village et peut-être pas celui d'à côté. Hein ? Ouah Hazak. Ça peut aussi ça. Oui, ça va continuer dans l'Israël, oui. ça on sait que c'est sur une région de trucs de... Ouais, c'est ce n'est. D'accord ? Donc ça, effectivement, ça pourrait... Le Rambam y collerait aussi. Et le Rambam rajoute « Chez ma pile Binyanam, Binyanim, donc les constructions s'effondrent, Vehorek Bénéadam. Et il y a des morts. Donc c'est pas juste qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est une catastrophe. Il y a une catastrophe naturelle et en plus, il y a des morts. Donc il faut jeûner aussi. Tu ne peux pas rester impassible devant la mort de tes voisins. D'accord ? Et en plus, peut-être que ça va aussi, ça aurait pu te toucher ou ça va te toucher. Donc vas-y, prie, c'est le bon moment. On continue la Mishnah. La Mishnah pose la question « Et c'est où des verres ? C'est quoi la peste ? » On a dit « la peste ». Mais c'est quoi ? Comment je définis moi la peste sur laquelle il faut jeûner ? Alors regardez comment la définition de la Mishnah. « Iramotia chamesh meotragli » c'est un village qui compte au moins 500 habitants. « Ve yatseoumimena shloshametim bishloshayamim zéacharze » Et que le rythme des morts qui sont touchés à cause de la peste en question, c'est trois morts en trois jours consécutifs. C'est une question. Est-ce que ça veut dire un mort par jour pendant trois jours ou bien trois morts par jour chaque jour pendant trois jours ? Il y a les deux opinions. Il y a les deux opinions. Les deux rentrent dans le texte. Je redis dans les mots exacts. « Iramotia chamesh meotragli » donc c'est une ville dans laquelle il y a 500 habitants. D'accord. « Ve yatseoumimena shloshametim et sort de cette ville trois morts bishloshayamim zéacharze » Dans trois jours l'un après l'autre. C'est plutôt un total de trois. Sinon, on ne va pas se faire. Ah, non, vous voyez, lui dit non. Il lui dit qu'il entend plus dans cette phrase-là. Parce que « Gimel » « Gimel yamin » Oui. Trois en trois jours consécutifs. Trois en trois jours consécutifs. Est-ce que c'est neuf ? Est-ce que c'est trois ? Les deux opinions existent. Les deux lectures se font. Je regarde Rachi. Ça dépend, on met la virgule. Oui. Si on met la virgule « Gimel yamin » c'est neuf. Oui, c'est sûr, ça peut rappeler. Alors c'est intéressant, la note ici, c'est le Osara Géonime qui le parle, en fait c'est le Ran, le Rambam, qu'on dit 500 hommes. D'accord, c'est une ville de 500 hommes, d'accord, dans lequel il y a... Non, je n'ai pas dit famille. Ah, je n'ai pas dit famille. 500 hommes, 500 personnes. Moi, je n'ai dit personne. Personne. Je n'ai dit personne volontairement. Pour me laisser maintenant le faire le commentaire. Il nous dit ici, c'est 500 hommes, en bonne santé. Parce que s'il y a des petits vieux et des petits enfants et des gens faibles et des malades, ceux-là qui meurent, ça ne rentre pas dans le compte. Ça ne s'appelle pas des verts parce que c'est normal qu'ils meurent, ils sont faibles. Pour que ça soit considéré comme une épidémie, il faut que ça soit anormal. Donc, des hommes forts qui meurent quand même. Rambam dit que des hommes. Rambam dit des hommes. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, des hommes ou des femmes peut-être, mais en bonne santé en tout cas, c'est ça qu'on veut comprendre. D'accord ? Donc, quand on nous dit que c'est un village de 500, enfin, ce n'est pas un village de 500 personnes, c'est un village dans lequel il y a au moins 500 hommes bien portants et trois d'entre eux meurent en trois jours. Ah, Khazak, donc si tu rajoutes les femmes, Khazak, bien sûr, bien sûr, tu rajoutes les femmes, les petits vieillards, les petits enfants aussi, tu ne comptes pas les enfants parce qu'un enfant qui meurt à l'époque, ça arrive. D'accord ? Donc, il faut vraiment que ça soit une épidémie, donc quelque chose qui soit anormal. Ah, ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que pour autant, c'est une épidémie ? Concrètement, ce n'est pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a trois morts par jour sur 500. En trois jours. En trois jours consécutifs. En trois jours consécutifs. En trois jours consécutifs. Neuf personnes sur 500. Ouais. Non. Alors qu'ils étaient en bonne santé. À l'époque, il y avait deux âges. C'est inquiétant ou pas ? C'est peut-être le début de l'année et demie. Ah, aussi. Oui, oui, si ça continue. La Michetac te dit, si tu vois dans ton village, c'est tes copains, tu les connais, d'accord ? Si tu bois le café avec eux, ils sont en bonne santé et tout. Ne parlez pas avec le pharmacien. Lui, c'est ça, lui. Lui, c'est tout de suite. C'est une pandémie qui arrive. Oui, c'est ça. Lui, tant que t'as pas tout pari qui arrive, c'est... Normalement, c'est... C'est une bonne nouvelle. Par trois par jour, c'est multiplié à chaque fois par trois. Par trois, par trois, par trois. Non. Ah, c'est ça. Ah oui. Ah oui, non, mais vous, vous êtes dans ce truc. Ouais. Ça, c'est la prière des pharmaciens. Peut-être que la préoccupation, c'est... Non, moi, je veux dire que c'est bon. C'est cool, ça, moi. Donc. Non, mais peut-être que la préoccupation, c'est parce que c'est tous les jours. Oui, il y a cette idée-là. Si ça meurt en un jour, OK, c'est bizarre, mais c'est pas encore préoccupant. L'idée de quelque chose de préoccupant, c'est que c'est quelque chose qui recommence le lendemain et encore le lendemain. On commence à se dire, attends, trancons, déjà hier, il y en a trois qui sont morts. Aujourd'hui, il y en a encore trois. Demain, trois, pourtant, ils sont tous en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a une sorte d'inquiétude qui commence à se mettre en place. Les commentateurs nous disent, le pourcentage qu'on te donne ici, eh bien, à toi ensuite de l'extrapoler sur des villages plus grands. Donc, si on te dit 3 sur 500, donc, si c'est un village de 5 000, ça c'est à 30, et enfin, voilà, etc. D'accord ? Donc, le raisonnement, il se pousse dans tous les sens. Et donc, quelle que soit la taille du village ou de la ville, s'il y a proportionnellement le nombre de morts qui correspond à 3 pour 500, d'accord, ou 9 pour 500 selon les lectures, on commencera donc à jeûner. Ok. On continue. Par hotmi kan, enzé déver. Moins que ce pourcentage de morts, ça ne s'appelle pas une épidémie. D'accord ? Donc, même s'il y a un mort par jour, ou deux morts en trois jours, d'accord, il n'y a pas de quoi jeûner dans ce cas-là. C'est les choses qui arrivent. La michtin continue. Bon, on continue. Grosse michtin. Al-Elou-Matrin-Bechol-Makom. Sur les choses qu'on va citer maintenant, il faudra tout de suite se mettre à prier partout où on apprend la nouvelle. Donc, ce n'est pas juste le village d'à côté, ce n'est pas le village qui est concerné, ni le village d'à côté, c'est si tu as entendu la nouvelle, tu gènes toi aussi. Pardon, tu pries toi aussi. Merci. Tu pries toi aussi. Ok. Alors, tu pries toi aussi. Alors, c'est intéressant parce que... Si c'est éloigné, les trois kilomètres... Khazak ! Même si c'est éloigné. On est bien d'accord. Même si c'est éloigné. Pour nous, c'est une vraie question. Nous, aujourd'hui, à notre époque. Nous, aujourd'hui, à notre époque, à leur époque, qu'est-ce que tu pouvais savoir sur le monde entier ? Tu ne savais rien sur le monde entier. Tu savais sur le village d'à côté, sur les trois villages autour de toi ? Khazak ! Mais je pose la question, du coup, à partir de là. Si toi, maintenant, tu es en France, ouais, tu apprends une catastrophe dans les îles, machin. Tu pries ou pas ? Ah, à aucun moment, on n'a parlé de juifs ici. Non, mais, on ne parle pas de... Il n'y a pas de souci ? On ne parle pas du monde, on parle du... Bechol Makom. Bechol Makom en Israël ? Non, 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 Bechol Makom. Agmara, il nous parle de quoi ? Alors, on verra dans l'Agmara, mais pour l'instant, la Mishnah. Mais la Mishnah, il nous parle d'Eretz Israël ? Non, non, partout. Bechol Makom, partout. C'est un enseignement très fort. C'est que toi, juif, tu ne peux pas te déconnecter de la souffrance du reste du monde. Si tu as une catastrophe dans l'autre bout du monde, tu te dis, mais ce n'est pas nous, on n'est pas concerné, ce n'est pas Israël, ce n'est pas les juifs, a priori, c'est à cause de nous. D'accord ? Tu pourrais dire, pourquoi tu veux que moi je prie maintenant ? La Mishnah te dit, non, 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 un juif doit se sentir concerné sur une catastrophe naturelle qui peut se répandre n'importe où sur Terre. Et donc, c'est intéressant cette idée-là. Alors aujourd'hui, ça deviendrait infernal parce qu'aujourd'hui, regarde, hier, il y avait des ondations, machin, il y a 20 morts, truc, enfin, c'est une obligation, matriïn, miyad, je reprends les mots, al-elou, donc je reprends maintenant, al-elou, sur les choses qui viennent, on n'a pas encore dit, sur ces choses-là, matriïn, bechol-makom, on devra prier partout, partout où on apprend la nouvelle. Ok ? Alors, quelles sont les choses ? On est radak, radak, on verra. Donc, quelles sont les choses en question ? Je regarde ici, hop, ok, rien de plus, tac, tac, ok, rien de plus, on y va. voici les choses, voici les choses, tornades, ouragans, tornades, etc. Ok ? Donc, imagine, t'entends quelque part, t'entends quelque part qu'il y a eu un ouragan, toi, juif, tu dois prier. Ça, c'est la première chose, chidaphon. Ok ? Rachid, battez-vous hôte. Chidaphon, c'est, alors je ne sais pas quelles sont les différentes catégories de tempêtes, le nombre officiel qu'il y a dans la façon de parler aujourd'hui, d'accord ? À l'époque, il y avait aussi des termes par rapport à la puissance. Il nous dit, le chidaphon, c'est ce qui touchait particulièrement la récolte. Ça ne détruit pas carrément les maisons, d'accord ? Pas de quoi envoyer les voitures balader. Ça touche la récolte. Ça veut dire quoi, ça touche la récolte ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que ça retire le grain de son écorce. La grêle ? Ouais. Ouais, ça va rentrer aussi. Ouais, donc c'est ça. D'accord ? Ça arrache toute la récolte. Et puis les machins, tout se... C'est bon par rapport à 120 ans. C'est bon. Ok, alors je ne sais pas quel est le degré, d'accord ? Mais on comprend l'idée, quoi. C'est pas non plus l'ouragan qui a tout balayé, quoi, d'accord ? Mais bon. Ça a fait la récolte. Voilà, ça a fait la récolte. Ok. Donc déjà sur ça, déjà à ce niveau-là, tu commences à prier. Donc à plus forte raison, ce qui va toucher et la récolte, et les maisons, et qui va tout saccager, et qui va... Ok. Ben ouais, aujourd'hui... Et plus le temps passe, et plus on va en faire. Heureusement que ce n'est pas des jeunes qui nous imposent, c'est juste des prières. Alors on continue, donc ça c'est le premièrement. Ouais, c'est ça. Deuxième chose, à la hieracone. La hieracone, ça vient du mot hieré, hieroc. C'est vert. Vert. Chut, qu'elle est haute. Alors hieracone, c'est quoi le hieracone ? Choli. En fait, c'est une maladie qui touche les hommes, les êtres humains. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, c'est une choli, c'est une maladie. Ici, dans ma note à moi, ils disent C'est une maladie qui fait que le visage du malade devient un peu verdâtre. On a quoi comme maladie en liste ? C'est un joli, c'est un peu vert, vert. Vert. C'est une jolie. On a quelque chose qui fait un peu verdâtre. On n'a pas une maladie. Une rouge à l'arbre. D'accord, je ne sais pas. Un texte, on parle de jeunissement. Ah ouais, c'est marrant. Il y a racone, c'est vert. Il parle de jeunissement et il parle même avec une explication. Ah, allez-y, qu'est-ce que vous avez ? Quand tu as des noces, tu es en vert. Quand tu as des noces, je ne sais pas de nom. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit quelle est votre note là ? Allez-y, dis-moi. C'est-à-dire que la sécheresse est si intense qu'elle provoque le flétrissement et le jolissement du blé. Ah, du blé. C'est marrant, moi dans ma note. Attendez, je regarde. C'est marrant parce que... C'est juste que l'explication de Rachid est si ambigüe. Ah, merci. Allez-y, continuez. Ah, ok. En fait, pourquoi elle est ambigüe ? Je vous dis pourquoi. Parce que Rachid dit choli. C'est une maladie. Mais c'est une maladie de la récolte ou de l'homme ? Ah, sans préciser. Dans votre note à vous ? Parce qu'ils considèrent que c'est ambigüe du blé. Hazard. Donc dans votre note à vous, ils ont considéré que quand Rachid parle, en fait, c'est la suite de Shidaphon. Shidaphon, c'est la tempête qui touche la récolte, donc Hirakon, très certainement que c'est un truc qui touche aussi la récolte, donc un jeunissement de la récolte. Ok. Mais on pourrait très bien dire, et moi, c'est ma note à moi ici, qui dit qu'en réalité, c'est une maladie d'une maladie de l'être humain. Ok, truc, tu prie. Oui. Ah, bah tout de suite. Combien de personnes ? Ah ! Alors que dans le cas du blé, ça... À mon avis, si on essaye d'être logique, c'est pas écrit, mais si on essaye d'être logique, si on... Rappelez-vous la phrase, elle a dit, si tu entends ces choses-là, toi, dans ton village, quel que soit l'endroit du monde a ses produits, tu devras prier. À mon avis, si ça arrive jusqu'à tes oreilles, c'est qu'en réalité, c'est pas juste un gars qui est mort. À mon avis, si ça arrive à ton oreille, toi, à ton village, qui est une paumée à l'époque d'Amishna, où il n'y a pas de moyens de communication, si ça arrive chez toi, c'est qu'en réalité, on avait une angoisse, machin, que tout le monde en parlait, le verre est d'à côté, et il s'est arrivé jusqu'à chez toi. Mais le jaunissement, il n'a pas provoqué de mort. Le jaunissement, si, ça s'adresse à des êtres humains. C'est vert. Le vernisment. Le vernisment, de la dernière... C'est Rob Jacob. Si c'est des êtres humains qui deviennent verts, jaunes, bleus, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de conséquences. À mon avis, c'est un truc où, voilà, c'est une sorte de... Il y a une sorte d'épidémie de quarantaine, un truc... Voilà, un truc sérieux. Et attends, mais parce qu'on a la même édition, c'est ça qui est marrant. Dans vos traductions en haut, pas dans la note du bas, ils ne parlent pas de l'homme ? Dans la phrase du haut ? Pour le jaunissement. Allez-y. Pour le jaunissement. Ah, c'est marrant. Donc, on n'a pas les mêmes... En fait, c'est la même édition, mais ce n'est pas les mêmes traductions. Intéressant. OK, on continue. Peut-être qu'il y a que Marat, on parlera, on ne verra. vers la harbée de la même façon. Donc, on a trouvé deux pour l'instant. Troisième, c'est... Alors, c'est facile. C'est les sauterelles. On est bien là. On est toujours sur les... Les sauterelles. Eh oui, vous avez raison. Eh oui. Le petit 1, c'est les céréales. Le petit 3, c'est céréales. Donc, peut-être que le 2, c'est aussi céréales. Ouais, ouais, OK. OK, OK. Le 4, c'est chassil. Chassil, c'est aussi une sorte de sauterelle. Ouais, chassil. En fait, il y a deux. Il y a harbée et chassil, c'est deux sortes de sauterelles différentes. Nous, aujourd'hui, on ne sait plus la distinction. Al-Khayara, des bêtes sauvages. Si tu as des bêtes sauvages qui commencent à se répandre dans les villages, alors, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas censés se rapprocher des villages. Là, ce n'est plus les cultures. Là, maintenant, c'est l'homme. Ça fait peur à l'homme. Ve'a la kherèvre, la guerre. Si tu apprends qu'il y a des troupes ennemies qui sont en train de traverser les villages les uns derrière les autres, tu peux commencer à prier, toi aussi, parce que c'est possible que ça te passe dessus. Je vous rappelle qu'à l'époque de la Mishnah, en réalité, ce n'est pas pour rien. Je vous rappelle qu'en Israël, enfin, la terre d'Israël, est le terrain qui a toujours fait le tampon entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Toutes les guerres, d'accord, entre les pays du Nord et les pays du Sud, à chaque fois, le terrain de bataille, c'était la terre d'Israël. Toujours. À chaque fois, on se prenait toutes les guerres de tout le monde, d'accord, parce qu'on était en plein milieu du passage entre les grands royaumes du Nord et les grands royaumes du Sud, d'accord, donc ils allaient au combat l'un contre l'autre, chacun pour faire la conquête de l'autre et nous en même temps, d'accord, et à chaque fois, c'était sur nous que ça passait. Donc, quand tu apprends, toi, dans ton petit bled qu'il y a des armées qui sont en train de traverser le pays dans un sens ou dans l'autre, d'accord, eh bien, tu commences à prier parce que ça va te tomber dessus aussi. Mais qu'est-ce qu'on appelle les grands royaumes du Nord et du Sud ? Ben, en fait, c'était la Syrie et l'Égypte. Ah, c'est pas un... D'accord. C'est voisin, quoi. Ben, c'est que ça va nous passer dessus. Oui, bien sûr, oui, quand même. D'accord ? Parce que nous, Israël, on regarde un peu dans les bouquins d'histoire et dans le Tanakh, d'accord, on sait que nous, on était un grand terrain de commerce, d'accord, énormément de commerce sur la terre d'Israël et aussi il est dans le vent de guerre. D'accord ? C'est un fait. Et aussi, entre parenthèses, c'est le Tanakh qui nous le raconte, et à chaque fois, pratiquement tout le temps, on prenait parti pour les mauvais. Et donc, du coup, ça se retenait toujours contre nous. À chaque fois. À chaque fois que tu soutenais le royaume du Nord, ils perdaient et quand tu soutenais les royaumes du Sud, ils perdaient. D'accord ? Et souvent, dans le Tanakh, c'est ça l'histoire. C'est que nous, en fait, on se faisait maltraiter à chaque fois parce que tu soutenais le mauvais. tu soutenais le perdant et donc, du coup, tu es perdant avec eux. D'accord ? C'est souvent le mauvais choix politique du peuple. On n'a jamais été très bon en politique. Ouais, on n'a jamais été très bon en politique. C'est pas notre truc. Ouais, c'est pas tellement le... On n'a pas le nez. Ouais, on n'a pas le nez sur ça. On continue un peu. Oui, oui, toujours, toujours. Pas de jeûne. Non, pas de jeûne quand même. Pas de jeûne quand même. Matrine Aléa, donc, vous voyez, il faudra prier pour toutes ces choses. là. Mi pédéchéi ma ka me haléret. C'est pas juste tu pries parce que t'as de la peine pour eux. T'as aussi de la peine pour eux. Un juif, il est sensible. Voilà, il se sent concerné quand même par les malheurs du monde. Mais c'est pas que ça. C'est aussi parce que ce sont des dégâts qui se déplacent. Exactement. Ça peut aussi te tomber dessus, donc prie. C'est toujours bon de prier. Exact. Et on finit par une histoire. on raconte l'histoire. histoire surprenante, mais c'est l'histoire. Lagmarabaldad, il y a un peu plus après. On raconte l'histoire de Zekhenim. Alors, les Zekhenim, c'est pas des petits vieux ici. C'est des membres du Sanhedrin, comme d'habitude. Donc, imaginez, les membres du Sanhedrin, ils ont siégé à Yerushalayim. c'est là qu'il y avait le Sanhedrin. Une fois qu'ils ont fini leur session, on va dire, ils rentrent chez eux dans leur petit village. Et des fois, ils habitaient loin. Les membres du Sanhedrin ne sont pas tous habitants de Yerushalayim. D'accord, ils sont convoqués pour siéger à Yerushalayim, mais ils n'habitent pas forcément à Yerushalayim. Des fois, ils habitent loin. Donc, on nous raconte l'histoire. Yardouz et Kenimirushalayim, donc, le Sanhedrin, à la fin de session, retournent, donc, chacun chez eux, dans leur petit bled en Israël. Et ils ont décrété un jeune, un jeune, parce qu'en passant du côté d'Ashkelon, ils ont vu que les récoltes commençaient à sécher et qu'il y avait des tornades, des machins, des trucs, des tempêtes et que ce n'était pas très bon. Quand on dit Pitanour, c'est une distance, en réalité, c'est une taille. La bouche d'un four, la porte d'un four. Alors, nous, aujourd'hui, on ne sait même pas de quel four il s'agit, d'accord, mais à l'époque, il semblerait que ce soit une sorte d'étalon, d'accord, de mesure étalon. La taille de la bouche d'un four. D'accord, donc, on voit quoi ici ? Ben, tu vois, regarde, le Sanhedrin est capable de décréter les jours de jeûne parce qu'en passant du côté d'Ashkelon, ils se sont aperçus que la récolte n'était pas très bonne à cause d'un schilaphone. C'est pas une des cinq ? Ouais, très bien, schilaphone, oui, c'est une des six. OK. Et c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Ve'od, et aussi, alors je ne sais pas si c'est en plus ou où, et en plus, ou une autre histoire, Gazrutaanit, ils ont instauré des jours de jeûne partout, parce que des loups avaient mangé deux enfants de l'autre côté du Jourdain. Meshkelon, c'est en dehors qu'il serait comme Meshkelon ? Oui, c'était les villes dont la conquête n'avait pas été faite, bien sûr. Alors, c'est de là où on peut faire ? Bah oui, Ashkelon, Ashkelon fait partie des villes dont la conquête à l'époque de Yoshua n'a pas été réalisée. D'accord ? Ça reste entre les mains de tous les peuples, machin. Mais ça peut concerner pas la... Si, 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 bien sûr. Est-ce que sur Elat il y a une marque ? Oui, sur Elat il y a une marque, ok. Quelle est la différence ? Je ne sais pas, il faudrait regarder. Il faut voir, à mon avis, la différence, est-ce que la conquête a été faite soit à l'époque de Yoshua, soit à l'époque des Olébabel, de ceux qui sont revenus après l'exil de Babel. Et on dit, je ne sais plus lesquels comme ça en tête, il y en a une pour laquelle la Kédusha est éternelle et une autre pour la Kédusha n'est pas éternelle. Je ne sais plus comment ça se fait. Khazak, de l'écouté du Jordan. Et non, ce n'était pas Israël a priori, je ne pense pas. Pareil, pareil. Donc en tout cas, c'est quoi l'histoire ? C'est que tu as vu des bêtes, en fait c'est quoi ? C'est les bêtes féroces, c'est un des cas de la liste là, qui sont rentrés en ville et qui ont mangé des enfants. C'est la raison pour laquelle on a surveillé éventuellement ces six signes, cette histoire, ou c'est juste une anecdote qui confirme l'histoire ? Ah, pas mal, moi je le voyais plutôt comme une anecdote qui vient confirmer l'histoire. D'accord, tu vois, quand il y a des loups qui sont rentrés et qui ont dévoré deux enfants, il faut jeûner là. Là carrément, ils ont jeûné. Ils ont carrément jeûné. Et la fin de la phrase nous disait, non, ils n'ont pas mangé. Rabbi aussi dit, non, ils n'ont pas mangé. L'eau a tché à loups et la tché nire où ? Ce n'est pas qu'ils ont mangé des enfants. Le simple fait de voir des loups pénétrer à l'intérieur de la ville, on ne sait pas s'ils ont mangé ou pas mangé. Le simple fait de voir des bêtes féroces pénétrer à l'intérieur d'un village, déjà c'est une bonne raison pour jeûner. C'est ça qui veut nous dire Rabbi aussi. Moi, à mon avis, c'était pour te prouver que pour des choses graves, il faut tout de suite... Même si toi, tu habites loin du village en question. Soit on parle du principe que ce qu'il y a dans la vie finale, c'est des cloms. Et on a six cas où... Ah, il y a plein, ça arrive assez souvent ça. C'est assez souvent ça. Quand un truc comme ça qui est un peu waouh, il faut prier mais on n'est pas concerné, ce n'est pas chez nous que c'est arrivé, machin. Regarde, tu as un maasé, tu as une histoire qui vient de donner de la force à l'opinion qui vient d'être citée par la Mishnah. D'accord ? Donc effectivement, on peut comprendre un peu en tout cas l'idée. Chazak. Et là, la grande différence, c'est que c'est jeûné là cette fois-ci. Chazak. Donc là ici, l'opinion c'est quoi ? On n'a pas vu la halakha, mais là en tout cas, la nouvelle opinion, c'est peut-être ça que ça vient rapporter cette histoire. C'est que toi, tu as dit que quand il y avait Shidaphone ou bien les bêtes sauvages, tu as dit qu'il fallait prier. Pas jeûner, prier. Là ici, le maasé nous dit que quand ils ont vu ça, ils ont jeûné. ils ont imposé de jeûner, pas de prier. Donc c'est encore plus fort que ce qu'on imaginait dans l'opinion de la Mishnah. Donc peut-être que ça, ici, le maasé, il vient raconter, ce n'est pas simplement une histoire, c'est qu'il vient nous dire que c'est un jeûne qui a été instauré, pas simplement des prières. Pareil, Tahanit. Eh ouais, les deux, c'est Tahanit. Donc, et Shidaphone et les bêtes sauvages. Chazakoubarou, on s'arrête là.